Salut, c'est Sumaël et j'espère que vous allez bien. Les textures sont la toute dernière étape de tout le processus de dessin. Après avoir réalisé le dessin en trait, les valeurs et les détails, on va pouvoir dynamiser et pousser le réalisme du dessin beaucoup plus loin grâce aux textures. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé les textures sur le portrait de cet homme en train de prier. Mais avant ça, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Avant de démarrer les textures, c'est important de comprendre qu'on ne les attaque pas trop tôt dans le processus de dessin. L'erreur des débutants, c'est qu'ils veulent souvent commencer les détails et les textures beaucoup trop tôt parce qu'ils pensent que c'est ce qui va embellir le dessin. Alors qu'en fait, ça va simplement montrer à quel point vous ne maîtrisez pas les différentes étapes et le processus qui vous amène jusqu'aux textures. Avant de les placer, vous devez d'abord avoir placé tous les volumes, les volumes moyens, les gros volumes, les volumes moyens et les petits volumes pour la partie du dessin où vous voulez dessiner. Je vous montre comment dessiner les textures avec les valeurs, mais les principes fonctionnent aussi quand vous dessinez les textures seulement aux traits. Voici comment je vois une texture. Ce sont plusieurs micro volumes qui sont assemblés les uns aux autres. Ça peut être des boutons, des creux ou même des cicatrices. Pour les dessiner, vous devez démarrer depuis un petit volume et créer un volume encore plus petit entre deux petits volumes. C'est ce qu'on va appeler des micro volumes. Et comme je l'ai dit juste avant, ce micro volume, ce sera ou un bouton ou une cicatrice. Sur le tympan, je dessine des petits points plus sombres que la valeur du front. Puis avec la gommie de peintre et avec le crayon gomme, j'éclaircie un tout petit peu la valeur pour créer un petit bouton. Le but est d'abîmer un peu la peau. Je crée des imperfections pour donner un côté réaliste. La peau n'est pas une surface totalement lisse. Elle est remplie de centaines de milliers de grains, de petites bosses et de creux qu'ils lui donnent cette texture. Et c'est important de bien la représenter dans un dessin réaliste. Pour qu'une texture soit bien intégrée au dessin, c'est important de partir depuis une valeur et ensuite continuer de dessiner le volume encore plus petit et de le déplacer vers un autre volume. Mais n'oubliez pas qu'une texture est le plus petit des volumes. Dessinez-les comme si vous dessinez les hachures. De cette manière, les textures vont beaucoup mieux s'intégrer dans le dessin. Maintenant que votre texture est bien dessinée, vous devez aussi bien l'orienter. Et pour ça, la lumière est un élément très important. Une texture est une bosse suivie d'un creux ou un creux suivi d'une bosse. Quand la lumière rencontre un creux et pour ça, vous voyez que je suis en train de faire plein de petits points blancs avec ma gomme électrique. Quand la lumière rencontre un creux ou une bosse, elle vient éclaircir la partie du volu qui est orientée vers la lumière. Mais à l'inverse, la face de la texture qui est opposée à la lumière devient sombre. Sur la joue de mon personnage, vous voyez que toutes les faces des creux qui sont opposées à la lumière sont plus sombres que la valeur moyenne de la joue et les faces qui sont orientées vers la lumière sont claires. Quand vous voulez dessiner des boutons, vous devez faire l'inverse. Au lieu de d'abord placer les points clairs, dessinez les faces sombres. Puis avec la gomme, vous allez gommer de la valeur pour éclaircir et faire ressortir la face éclairée du bouton. Prenez en compte et c'est important de le savoir, les textures ne sont jamais des formes parfaites, mais ce sont des formes abîmées et totalement imparfaites. Ce sont comme des formes accidentées, mais qui sont cohérentes dans la manière dont elles sont placées sur la surface de la peau. Vous pouvez retrouver un bouton au milieu de plein de petits creux, une cicatrice placée ici ou là au hasard, mais souvent les textures suivent la direction du volume. Ces imperfections apportent un réalisme parfait. Placez-en autant que vous voulez, mais vous ne devez pas surtexturer non plus. Le but n'est pas de dessiner un nom boutonneux, mais une surface de la peau qui se rapproche le plus possible de la réalité. Une dernière petite astuce qui sort un peu du cadre de la texture, quand vous avez terminé votre dessin, repassez un contour avec un crayon sec, un 2H ou un extra hard si vous dessinez au pit oil. Pour avoir un contour net, ça dissocie le dessin de la feuille et ça donne l'impression qu'il sort de la feuille. En appliquant cette méthode, vous pouvez créer les textures des cheveux, des vêtements, des éléments que vous pouvez retrouver dans la nature comme des arbres, comme des rochers ou même des poils, des plumes d'animaux. Vous pouvez aussi me dire dans les commentaires comment vous, est-ce que vous dessinez les textures. C'est intéressant de le savoir et de le faire partager à tout le monde. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve la prochaine fois, mais en attendant, sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, vous avez droit à une formation totalement complète et gratuite sur les bases du dessin. Je vous donne les étapes à mettre en place pour construire un dessin qui soit le plus juste possible. Vous allez apprendre comment construire le dessin en forme géométrique, comment dessiner le contour et les bases pour dessiner les valeurs. Cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et vous recevrez l'information dans votre boîte mail. Moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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